... Très bien, je pense qu'à travers ce premier panel, le décor a été planté sur tous les enjeux liés à ce massif du Fouta de Jalon. On va aborder maintenant notre registre, qui est effectivement celui des solutions, les différents outils que l'on peut utiliser comme levier, outils juridiques, outils techniques, outils scientifiques. Et dans un premier temps, je vais donner la parole à Mme Sadek. Mme Sadek est la présidente de la Coalition marocaine pour l'eau, coalition qui rassemble des acteurs publics et privés pour mieux gérer la ressource en eau au niveau du Maroc, assurer sa durabilité, gérer aussi les problématiques d'assainissement. Et voilà, je souhaiterais que vous nous expliquiez ce qui a pu être fait au niveau du Maroc, qui pourrait inspirer les acteurs du massif du Fouta de Jalon, notamment sur l'implication des acteurs économiques. On a parlé des acteurs politiques, on a parlé de la société civile, des citoyens. Mais voilà, peut-être que vous pouvez aussi nous indiquer des éléments pour associer aussi des acteurs économiques à la sauvegarde de la ressource en eau. Merci, merci Madame de me donner la parole. Merci pour m'avoir associée à cette réflexion sur cette belle partie de l'Afrique. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais renouveler mes félicitations pour l'octroi du prêt Hassan II à l'OMPS. Et véritablement, je suis gouverneure au Conseil mondial de l'eau. Et lorsque la candidature a été proposée, nous étions tous vraiment enchantés de pouvoir féliciter et rehausser et rendre plus visible encore le travail qui est fait à ce niveau-là. Monsieur le ministre, messieurs les hauts commissaires, messieurs les commissaires, Mesdames et messieurs, au Maroc, nous avons une expérience qui s'est faite d'une manière évolutive. Moi, je voudrais quand même dire qu'il y a avant le protectorat, pendant le protectorat et depuis l'indépendance. Comme toute l'Afrique, nous avons une gestion que je n'aime pas appeler traditionnelle, mais qui était une gestion habituelle et une véritable civilisation de l'eau. C'est pour vous dire d'abord que le Maroc et les Marocains ont une très grande conscience de la valeur de l'eau. Et ça, c'est très important. Nous avions une gestion coutumière, orale, et ce qu'elle avait d'importance, c'est qu'elle était diversifiée et adaptée au contexte. Parce que le Maroc n'est pas un très grand pays, n'empêche que la question de l'eau et l'existence de l'eau n'est pas la même partout. Actuellement, par exemple, nous avons trois bassins hydrographiques qui bénéficient des deux tiers de l'eau du pays. Et nous sommes un pays qui est situé en zone aride et semi-aride. Donc ça, c'est très important. Donc cette tradition orale a été modifiée sous le protectorat par l'introduction des premiers textes. Je suis juriste, je suis toujours attirée par la question juridique. Par les premiers textes, qui étaient quand même éparpillés, etc. Le travail qui a été fait a porté sur plusieurs points. Il a porté sur le cadre juridique et institutionnel qui est en évolution. Et il a porté sur des programmations pour la mobilisation d'abord de l'eau à travers une politique de barrage. Nous avons quelque chose comme 140 barrages aujourd'hui au Maroc. Et le Maroc continue à construire. Nous avons un programme de nouvelles constructions de barrages, des grands barrages et aussi des petits barrages collinaires. Mais à un moment donné, cette question de la politique de l'offre et de la mobilisation de la ressource a montré ses limites. Et une réflexion a été faite à plusieurs titres. Et c'est là où je réponds réellement à votre question. La réflexion qui s'est faite, c'est d'abord la politique de l'offre seule a montré ses limites. Et donc il fallait trouver l'équilibre entre la gestion de l'offre et la gestion des demandes. A partir de là, il y a eu l'introduction d'une véritable politique d'assainissement. C'est-à-dire qu'on est passé de la protection quantitative à une protection qualitative de la ressource en eau. Mais cette protection qualitative de la ressource en eau à travers l'assainissement a aussi montré ses limites. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Maroc ? C'est qu'on s'est rendu compte que les solutions techniques devaient être diversifiées. Donc aujourd'hui au Maroc, on introduit progressivement la réutilisation des eaux usées. Et le Maroc a plusieurs unités de dessalement de l'eau de mer. La dernière en date est située dans la ville d'Agadir, dans le sud du Maroc, qui est la région qui alimente le Maroc. Donc c'est en lien avec la sécurité alimentaire. Et cette diversification des solutions fait qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à gérer l'eau à partir du centre de manière verticale, sans tenir compte de l'ensemble des parties prenantes. Et donc cette question des parties prenantes a été interrogée. Et aujourd'hui, nous avons autour de la table, le, bien sûr, les artisans des politiques publiques. C'est très important. Et je remercie M. le ministre parce que, en racontant l'histoire de sa vie, qui, en fait, il a dit tout ce qu'il faut dire pour une véritable politique publique en amont, qui prévient, qui protège et qui apporte la solution. Et qui ensuite, qui ensuite, qui ensuite doit évaluer la solution, parce que la question de l'eau est une question certainement récurrente, mais elle est en renouvellement. Les données sont en constant renouvellement. Donc la question de l'observatoire, aussi, est une solution importante. En interrogeant cette question des parties prenantes, et je pense que c'est ce qui vous intéresse, donc aujourd'hui, dans la mesure où il faut de l'investissement, où il faut du partenariat public-privé, donc nous avons autour de la table, l'administration, l'exécutif, mais nous avons aussi des opérateurs publics et privés. Mais la question de l'eau, la ressource en elle-même n'est pas privatisée. L'eau au Maroc relève du domaine hydraulique public. C'est l'usage qui peut être privatisé. Donc nous avons fait appel à la gestion déléguée, sachant que la ressource relève du domaine public et que les infrastructures continuent à être la propriété, par exemple, de la ville, quand c'est en milieu urbain. Et progressivement, dans la mesure où la diversification des solutions fait appel à de nouveaux métiers, eh bien aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser les industriels, parce que les industriels doivent aussi faire partie du cercle des acteurs. C'est eux qui travaillent sur tout ce qui fait arriver l'eau au robinet, parce que tout ce qui est derrière le robinet est important. Et ce sont des acteurs qui doivent aussi comprendre les enjeux et les défis de la question de l'eau et participer par l'investissement, mais aussi par l'innovation, parce que ce sont ceux-là qui apportent les solutions techniques innovantes. Donc si je devais me résumer, je pense que M. le ministre a tout dit, si je devais me résumer, je pense que la question centrale, et ça se reflète aussi dans ce qui se fait au niveau du sujet d'aujourd'hui, la question centrale est la gouvernance. Personne n'a l'ensemble de l'information en ce qui concerne l'eau. Donc il faut de la complémentarité, il faut élargir au maximum le cercle des acteurs et il faut faire participer autant que possible. Ce n'est pas facile, les populations, quand le contexte le permet. C'est une question fondamentale. Donc la gouvernance. Mais la gouvernance signifie aussi le cadre de la loi, la gouvernance signifie la participation, la gouvernance signifie le fait de rendre compte, la gouvernance signifie aussi la prise en compte des intérêts de tout le monde, y compris des plus défavorisés. Et là je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que par exemple hier, nous avons organisé un atelier sur le droit à l'eau. Parce que finalement, qu'est-ce que nous faisons tous ici ? Nous souhaitons offrir l'accès à l'eau à tout le monde. Mais quand on dit tout le monde, ça veut dire les personnes pour leurs besoins essentiels, mais assurer une sécurité hydrique pour l'économie et pour le développement. Que ce soit les industriels, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé publique, il faut de l'eau propre, que ce soit, pourquoi pas le plaisir et le tourisme. Parce que nous avons aussi besoin de bien-être. Donc si vous voulez, mais je pense que la question centrale en matière d'eau reste et restera la gouvernance. Je vous remercie Madame pour cette intervention. Vous disiez parler effectivement en termes, en tant que juriste de formation. Oui, mais j'aurais voulu, moi quand je suis arrivée ici, je m'étais dit que j'allais parler de la convention sur les eaux. Alors ? Et que j'allais parler d'une question qui me taraude. Pourquoi à Rio, on a adopté une convention cadre sur les changements climatiques et sur la biodiversité. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien de semblable par rapport à l'eau. Parce que le cadre et le mécanisme qui a permis de faire évoluer ces conventions est absolument nécessaire. Et donc moi ce que je propose, c'est que la communauté internationale accepte, ou en tout cas le continent, pourquoi pas, adopte pour lui-même l'équivalent de ces conventions avec un cadre institutionnel qui se réunit chaque année à l'image des COP et qui permet de rassembler, regardez ce qu'on est en train de faire ici, de rassembler tous les acteurs et de mettre sur la table les problématiques et de les résoudre au fur et à mesure. Très bien. Écoutez, la transition en fait est toute trouvée. On n'aurait pas pu faire mieux. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, on va donner la parole à M. Sangbana, qui est conseiller juridique au secrétariat de la Convention de l'eau des Nations Unies, qui va effectivement nous parler de ces conventions internationales comme la Convention d'Alzinski, qui apporte des principes fondamentaux. Comment ces conventions de droit international arrivent à permettre des outils régionaux utiliser ces leviers juridiques pour traiter des enjeux comme on l'a sur le massif du Futa de Jalon, d'un massif partagé entre plusieurs États qui nécessite partage de la ressource entre pays et entre usages. Merci, monsieur. Merci, madame. Je pense que vous me recevez. Merci. Alors oui, c'est tout d'abord un honneur d'être au milieu de mes aînés, il faut le dire, et aussi certainement des pères, et d'aborder un sujet assez particulier, celui de ces conventions internationales et puis de leur rôle, lorsqu'il vient à un sujet aussi sensible que la protection des têtes de sources. Merci pour l'invitation qui a été adressée au secrétariat de la Convention pour la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Le titre est long, communément appelé Convention sur l'eau de 92 et dont le secrétariat est abrité par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Alors, madame, je disais à juste titre, nous avons besoin d'un cadre, un cadre qui réunit ou un cadre où effectivement nous pouvons nous retrouver pour discuter de ces questions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du système des Nations Unies, nous avons un tel cadre ? C'est vrai que l'histoire de notre Convention, donc la Convention de 92, elle est particulière, elle est née au sein d'une structure qu'on appelle donc la C.ONU, et donc qui est une entité régionale à la base. Mais j'aimerais, si vous me permettez, revenir peut-être sur le contexte de naissance de cette Convention. Nous sommes dans les années 92 et vous le dites, en ce moment, il y a une cristallisation des questions liées à la protection de l'environnement. Nous avons effectivement ces grandes conventions universelles qui vont donner un pas très important sur les questions biodiversité, climat et sur l'eau. Et oui, il y a une Convention, certes régionale, mais qui date de cette période, qui est celle de 92. Nous sommes au sein d'une structure qui reste une Commission au sein du système des Nations Unies. Et en parallèle, effectivement, nous avons une Convention, et il est important de le souligner, une Convention qui est la Convention de 97, donc sur le droit relatif à des utilisations de haute fin que la navigation, qui est aussi une Convention très importante, qui a été négociée dans le cadre de la Commission du droit international. pendant 40 ans, pour dire toute la difficulté que c'est que d'identifier les principes et les obligations lorsqu'il en vient à la gestion et la protection des ressources en eau. Soit, heureusement pour nous, nous avons quand même un mécanisme institutionnel qui, et je vais me permettre de faire le lien avec le Futa di Alon, à cette époque, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, ce n'est pas que l'Europe, c'est aussi l'Asie centrale, nous avons des grandes problématiques qui sont liées, quand on prend le cadre, par exemple, du fleuve Dynester, ou du Choutalas, Dynester qui est partagé entre la Moldavie et l'Ukraine, ou quand vous prenez le Choutalas, c'est entre le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, nous avons des problématiques qui étaient liées vraiment à la détérioration de la ressource, de l'écosystème à cette époque. Et cette convention a donné des outils, a donné des principes qui ont permis de rentrer dans des activités comme des activités de restauration écosystémique, de reforestation, et qui ont permis aujourd'hui à ce que nous nous retrouvons avec un cadre qui soit habilitant, à la fois en termes de protection de la ressource, mais aussi avec une dimension économie impact fort, donc en termes de partage de coûts et bénéfices pour les populations locales. Et cela, c'est des partages d'expériences qui peuvent être faits, qui peuvent être... Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette convention, quel est l'intérêt de cette convention pour notre région, depuis 2016, elle est devenue globale. Nous n'avons plus que ces pays, et nous avons aujourd'hui deux pays qui sont tributaires des cours d'eau directement originaires de ce footage à l'on. Nous avons le Sénégal et la Guinée-Bissau, qui sont partis à cette convention, et donc qui soulignent l'importance aussi de considérer qu'est-ce que nous pouvons recevoir, ou qu'est-ce que nous pouvons déduire en fait, qu'est-ce qui peut être fait à travers ces conventions, comment elles peuvent être appliquées aujourd'hui dans notre région. Les principes sont donc là. Le cadre normatif est là. Le mécanisme institutionnel est là. Et ce qu'aujourd'hui, cette convention, elle propose, c'est peut-être d'accompagner la réflexion. C'est peut-être qu'il y a une certaine appropriation de cette convention au niveau aussi régional, et de voir comment elle peut s'articuler, comment elle peut être appliquée de manière concrète, sur une thématique aujourd'hui qui est très prégnante, qui est très régionale, parce que nous avons des pays de la région qui ont adhéré. Comment on peut arriver effectivement à appliquer cette convention de manière concrète dans la région. Et quand vous prenez les principes, restez même. Nous avons le principe de l'utilisation équitable et raisonnable, nous avons le principe de ne pas causer des dommages significatifs, le principe de précaution. Et je citerai ce principe qui est très important, qui est celui du principe de la protection des écosystèmes et de la restauration, qui aujourd'hui fait tout son sens, et qui mérite d'être considéré en termes d'actions possibles, qui peuvent être appliquées ici, pas seulement dans une approche de donner des leçons, mais qu'est-ce qu'on peut aussi construire à partir d'ici, et pouvoir faire un partage aussi au niveau global. Et donc on rentre dans cette configuration où on dit, oui, nous voulons un partage d'expériences, nous voulons développer effectivement des stratégies qui ne soient applicables à notre région, mais sur la base d'un cadre habilitant au niveau du système des Nations Unies. Donc, votre réflexion m'a orienté dans ma lecture, dans mon approche, dans mon analyse, en disant, oui, nous avons certes un cadre. Aujourd'hui, il y a une grande question qui se pose, est-ce que nous voulons avoir un cadre haut, autre que ce qui existe déjà, ou prendre ce qu'il y a, et de le transformer en faire quelque chose qui puisse réellement participer à soutenir tous les efforts, dans toutes les régions, pour la protection et la gestion des ressources en eau. Donc peut-être que je vais m'arrêter ici, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'indiquiez l'un et l'autre, de plus en plus, il faut donner une valeur aux services rendus par la nature, ces fameux services écosystémiques. Le Fouta de Jalon est l'un de ces écosystèmes à protéger, dans son couvert végétal, notamment avec les impacts du dérèglement climatique, avec les impacts des activités anthropiques, dont on a parlé, que ce soit les activités minières, les activités agricoles. Et je voudrais du coup laisser la parole maintenant à M. Diallo, qui est le président du comité des membres IUCN du Sénégal, qui est aussi le secrétaire général de l'Association des Amis de la Nature du Sénégal, qui va nous parler effectivement de ces impacts des activités humaines sur les cours d'eau. Notamment, il va nous parler de la Falémé, qui est un affluent du Sénégal très dégradé par les activités minières. Et comment, au niveau de ce que promeut l'IUCN, de solutions fondées sur la nature, d'actions de conservation, on peut intégrer ça dans un cadre plus large au niveau de la gouvernance de ces bassins et de ces têtes de source ? Merci bien. Merci. Je voudrais tout d'abord vous féliciter de nous avoir associés dans ce panel. M. le ministre, M. le haut-commissaire, M. le commissaire de la CEDEAO, C'est pour moi un honneur et une opportunité de participer à cet atelier parce que c'est une tribune qui nous permet, nous en tant que UICN, de vous dire qu'il y a entre autres solutions, des solutions fondées sur la nature. C'est un concept qui a été bâti par des experts qui sont issus de nos différentes commissions et aujourd'hui, ce concept est devenu un label et partout, nous pensons qu'à travers les solutions qu'il faut préconiser, il nous faut les solutions fondées sur la nature. Le constat est fait aujourd'hui que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Un château d'eau qui irrigue les cours d'eau importants dont le fleuve Sénégal avait comme principal affluent la Falémé. La Falémé aujourd'hui est complètement dégradée. Je prends à témoin le commissaire de l'OMVS avec ses différents collaborateurs qui ont d'ailleurs tout derrière commandité une étude pour faire l'état des lieux. Mais nous pensons qu'il est possible de sauver la Falémé. La Falémé aujourd'hui est très polluée, polluée par des activités illicites, illégales, d'agents qui exploitent l'or aussi bien dans la Falémé que tout autour. L'écosystème est dégradé. La santé humaine est en jeu. La faune et la vie faune sont en danger. Et toute l'économie locale qui dépend de la Falémé est aujourd'hui compromise. C'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est l'élevage parce que non seulement les populations locales mais également tous les éleveurs du nord effectuent la transhumance et vont vers le sud pour s'approcher des points d'eau. Les populations aujourd'hui sont sinistrées. Sinistrées parce qu'il n'y a aucune activité. On n'ose plus boire l'eau du fleuve. On n'ose plus utiliser l'eau du fleuve pour le maraîchage. On n'ose plus utiliser l'eau du fleuve pour abreuver le bétail. La vie faune est en danger. Les ressources halieutiques n'existent plus et constituent du poison pour les humains. Donc il faut agir. Il faut agir. Et en plus des institutionnels, nous pensons que les populations peuvent appuyer les institutionnels pour arrêter cette hémorragie. Parce que la famine risque de s'instaurer au niveau de cet écosystème. De la Guinée jusqu'à l'embouchure et qui impacte également le reste du fleuve Sénégal jusqu'à Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une solution basée sur la nature, c'est d'abord protéger. Et la protection dépend des États qui sont membres de l'AMVS. Les États doivent, à travers les organes de défense et de sécurité, assurer la protection de la phalaimée en mettant hors d'état de nuire tous ces agents qui sont là autour de la phalaimée et qui exploitent l'eau et qui utilisent surtout des produits chimiques, le mercure, le cyanure, qui empoisonnent les populations. Et vraiment, c'est un désastre. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il faut également revaloriser, réhabiliter la phalaimée parce que ces exploitants, ils ont même dégradé le lit du fleuve, ils ont créé des excavations. Donc, il faudrait un plan de développement, de réhabilitation et de revalorisation qui puisse prendre en charge également les préoccupations des populations locales. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, finalement, on est pris par le temps. On pensait avoir bien respecté le timing. Je vais laisser Fosy Bedreddin pour un mot de conclusion sur cette session au nom de l'OMVS. Désolée du manque de temps. Merci, Marie-Cécile. Bon, j'avais une petite présentation à faire pour recentrer quand même les choses autour de notre sujet du jour, qui est le massif du footage à l'OMVS. J'aurais voulu passer quelques slides pour que tout le monde ait une idée très précise de ce qui va se filmer. Mais bon, comme le temps est fini, je vais aller directement sur la dernière slide et puis essayer de faire une conclusion comme c'est demandé. Donc, c'est juste dire que quand même il y a un aspect politique important. Parler d'abord de la déclaration des chefs d'État de Conakry de 2015 qui a été faite à la veille de la COP21 pour la COP21, c'est le changement climatique, pour vraiment donner des orientations très claires par rapport à la protection de l'environnement, protection des écosystèmes fragiles du bassin du fleuve Sénégal. Et je vais dire deux mots aussi sur un organe important qui a été aussi acté par la conférence des chefs d'État dans une résolution qui est la mise en place d'un observatoire régional de l'eau et de l'environnement du massif du footage à l'OMVS, comme l'a dit M. le haut-commissaire tout à l'heure, qui sera installé au niveau des locaux historiques de l'ORS. Et que nous proposons de mettre en place en collaboration, bien sûr, avec tous nos partenaires dont la CEDEAO ici présente, l'Union africaine. Et donc, ce observatoire va nous permettre d'avoir une vraie veille environnementale autour de ce massif du footage à l'OMVS dont on a parlé à long et à large aujourd'hui par les autres personnalités qui sont là et qui a vraiment besoin d'une attention particulière parce que c'est vraiment de là que tout part et c'est important de le protéger. Donc, je vais m'en arrêter là et laisser la parole à M. Ndau, je pense que c'est lui qui va tirer la conclusion. Et faire une annonce aussi, je pense, par rapport à un important événement qu'on doit lancer. Merci. Bonjour tout le monde, M. le ministre, M. le haut-commissaire. Je pense que, comme l'a dit Fawzi, on a beaucoup parlé du footage à l'OMVS. Nous, on voudrait apporter la voix vraiment de nos organismes de bassin qui sont en aval. L'OMVS et l'OMVG. Nos investissements en aval, vous les savez, pour l'OMVS comme l'OMVG, dépendent de la bonne santé du footage à l'OMVS. du massif du footage à l'OMVS. Et nous sommes d'accord pour les observatoires, mais pour agir. Pour agir parce que il y a l'urgence. Il faut des actions qui sont des actions immédiates. Je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est vrai, une coalition mondiale, mais pourquoi pas, dans un premier temps aussi, tout de suite, une coalition des organismes de bassin. Beaucoup d'organismes de bassin, la survie, dépendent de ce massif du footage à l'OMVS. On pourrait très bien, nous en tant qu'organismes de bassin, agir, nous mettre ensemble, pour même peut-être jeter les bases d'un fonds qui permettrait aux gens de pouvoir agir sur le terrain. Il est urgent d'agir. C'est ce que je voulais dire. Je pense que les panélistes vraiment ont tout dit, mais il faut qu'on agisse. Il faut que l'urgence de l'action est là. C'est ce que je voulais souligner. Les investissements dépendent de ça. Barrage de Manantali, Félou, Guina, Samangalu, je ne peux pas en citer d'autres. Tout cela et qui impacte aujourd'hui directement l'économie dans le pays. Monsieur le ministre l'a dit, si on ne fait pas, si on n'a pas des actions qui sont des actions immédiates, si on n'agit pas, peut-être tout cela pourrait nous échapper. C'est vraiment l'appel que je voudrais faire. Et vous annoncez que prenant conscience de tout cela, les deux hauts commissaires, monsieur le haut commissaire de l'OMVS et monsieur le haut commissaire de l'OMVG ont décidé ensemble de lancer un manifeste pour le foot à jalon. Ce sera dans une conférence de presse internationale et la date vous aura annoncé et sous l'égide évidemment aussi de la CDAO. Merci beaucoup, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501